Générique La décision de l'Espagne, de la Norvège et de l'Irlande de reconnaître un État palestinien s'inscrit dans un contexte de changement géopolitique. L'un des principaux moteurs de cette reconnaissance est la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. Les actions militaires israéliennes depuis octobre 2023 ont entraîné la mort de plus de 3 600 Palestiniens et blessés plus de 75 000 autres, mais il y en a certainement beaucoup plus. Ces violences, combinées à des conditions de vie extrêmement difficiles pour les habitants de Gaza, suscitent des critiques internationales croissantes, incessantes et une pression accrue pour une solution diplomatique. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, ainsi que ses collègues irlandais et norvégiens, il veut reconnaître la Palestine pour faire avancer le processus de paix. Une telle reconnaissance d'un État palestinien vise à soutenir la solution à deux États qui est largement considéré comme le seul moyen viable de parvenir à une paix durable. Cette position a été réaffirmée par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, qui a déclaré que la reconnaissance de la Palestine est une étape symbolique importante pour montrer la volonté de la communauté internationale. Cette voie européenne est tout à fait significative. Bruxelles est un allié fidèle des Palestiniens, même si les parlementaires reconnaissent à Israël le droit de se défendre. Cette approche coordonnée de pays européens vise à créer une dynamique en faveur de la paix et encourager d'autres pays à suivre son exemple. Actuellement, la Palestine a le statut d'observateur à l'ONU, mais des efforts sont en cours pour changer cela. Une reconnaissance conjointe de la Palestine sera un signal fort. La position de l'Espagne est influencée par les relations historiques, culturelles avec le monde arabe, ainsi que par la volonté espagnole de jouer un rôle de médiateur dans les conflits au Moyen-Orient. Le gouvernement irlandais, lui dirigé par le Premier ministre Simon Harris, a longtemps été un défenseur des droits de l'homme, des droits palestiniens. Quant à la Norvège, elle a une longue tradition de médiation dans les conflits israélo-palestiniens. On se souvient du rôle qu'elle avait joué central, rôle central, au moment des accords d'Oslo. Il fallait donc s'y attendre. Sans surprise, Israël a déjà exprimé son opposition à cette initiative, affirmant qu'elle va réduire les chances de parvenir à une solution négociée. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces décisions diplomatiques auront des répercussions significatives sur le processus de paix au Proche-Orient. Ça va influer sur les dynamiques politiques internationales, des dynamiques de paix. Et cela est réellement très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada